Je veux dire à cette communauté internationale et au peuple sénégalais que cette obsession pour le pouvoir et pour un troisième mandat est en train de mener le président Makissal et son régime à franchir la ligne rouge qu'aucun président Avalu n'avait franchi dans ce pays. Celle-là qui nous conduit vers la destructuration du tissu social. Le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sanko, s'est exprimé sur les médias sociaux, notamment sur sa page Facebook, sur l'agression qu'il a été victime par les forces de l'ordre, proche du dictateur Makissal. Il a notamment regretté le climat délétère que le régime sénégalais impose dans le pays. Ousmane Sanko a déploré les violences gratuites occasionnées par la police et les partisans du régime proche de Makissal. L'intégrité en atteinte aux intégrités physiques, mais également en emprisonnement fortuit et gratuit ne restera pas impunie. Chers compatriotes, ce qui s'est passé aujourd'hui illustre à suffisance tous les aspects que je viens d'évoquer. D'abord, ce qui s'est passé le matin en quittant mon domicile, où encore une fois, les forces de défense et de sécurité ont obstrué le passage pour essayer de nous imposer une trajectoire, par un itinéraire, ce que nous avons refusé, allant jusqu'à heurter des véhicules de notre convoi. Ce qui s'est passé ensuite au niveau du palais de justice, où le juge en charge de ce dossier a voulu, pour des raisons que personne ne comprend, retenir ce dossier aujourd'hui et le juger, le vider aujourd'hui même. Alors que quasiment tous mes avocats venaient juste de se constituer et n'avaient pas eu accès au dossier, et que les avocats qui en avaient eu accès n'avaient eu accès qu'à une partie du dossier. C'est extrêmement grave. C'est d'autant plus grave que le juge n'a présenté comme motivation à cette attitude que le fait qu'à chaque fois que Ousmane Soukou a été convoqué, l'État a été obligé de mobiliser toutes les forces de sécurité et de défense, et que ça a coûté très cher à l'État sénégalais. Avons-nous été demandeurs de ces procès ridicules ? Sommes-nous les instigateurs de ces complots et de ces manipulations, dont la seule visée est d'obtenir une condamnation pouvant empêcher Ousmane Soukou d'être candidat pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Est-ce que cela peut justifier qu'on empiète, qu'on piétine, qu'on viole les droits de la défense, qui sont mes droits en l'occurrence, simplement parce que la mobilisation de ces dispositifs des forces de sécurité et de défense coûte très cher à l'État du Sénégal ? Qu'un juge puisse réagir comme ça est suffisamment inquiétant et doit nous préoccuper par rapport à son indépendance, puisqu'il a pris des instructions pour parler ainsi. Ce qui s'est passé ensuite, à la fin de cette audience, puisque n'eût été l'insistance, j'allais dire même la résistance, des excellents avocats qui se sont constitués pour notre défense, que je remercie au passage. Énorme d'avocats sont constitués aujourd'hui. Aucun de ces avocats ne nous a demandé d'honoraires pour défendre notre cause. Je les remercie, mais je les félicite surtout parce qu'ils ont fait montre de détermination, de combativité, mais ils ont montré que le Sénégal doit être fier de ses avocats. Nuit était la détermination de ses avocats, mais Nuit était également un barreau debout. Et j'en profite pour féliciter M. le bâtonnier qui a pu intervenir pour insister sur le fait que les droits de la défense sont sacrés dans un procès et que rien ne s'opposait et tout converger, la pratique judiciaire et tous les éléments d'un procès, tout converger vers un renvoi, comme le demandaient mes avocats. Nous avons vu aujourd'hui un barreau debout, un bâtonnier debout. Nous attendons de la magistrature qu'elle soit aussi debout parce que la justice est le pilier fondamental d'une république et la première garante de la stabilité dans un pays. Une justice couchée est un danger pour l'équilibre social, politique, économique, politique, géopolitique d'un pays. Nous demandons à l'union des magistrats, à l'ensemble des magistrats, procureurs, juges, juges d'instruction, à revenir à la raison et à comprendre qu'ils ont un sacerdoce. C'est de servir, de juger au nom du peuple sénégalais et non pas de servir les desseins politiques d'un régime et du président Macky Sall. Ce qui s'est passé au sortir de cette audience, où le monde entier a pu voir toutes les entraves... La vidéo de l'agression de l'opposant sénégalais a fait le tour du monde. Une violence gratuite est condamnée par l'ensemble des sociétés civiles africaines. Macky Sall, soutenu par le régime néocolonialiste français, tente de faire un troisième mandat, contraire à la loi fondamentale du Sénégal. Macky Sall veut s'imposer et imposer au peuple sénégalais un troisième mandat anticonstitutionnel, d'où l'instrumentalisation du procès de l'opposant Ousmane Sonko. Faites sur mon convoi que des forces de défense et de sécurité aient mobilisé des engins lourds pour bloquer le convoi. Essayez de lui imposer encore une fois un itinerère qui n'était pas le nôtre. vouloir impérativement nous faire passer par le tunnel de Soumbéjoun, où il y avait un piège puisqu'il y avait des nervis du régime qui étaient positionnés de part et d'autre de ce tunnel, équipés au même titre que les forces de l'ordre de grenades lacrymogènes et d'armes. Ces forces de l'ordre ont voulu nous forcer à passer sous le tunnel, alors que rien ne s'opposait à ce qu'on puisse passer au-dessus du tunnel. C'est cela qui a amené le blocage du convoi, les jets de grenades lacrymogènes, et c'est cela qui nous a amenés à la situation que vous avez vécue. Ces mêmes forces de défense et de sécurité ont voulu m'imposer de sortir de mon véhicule pour entrer dans l'ordre de leurs engins blindés, ce que j'ai formellement refusé parce que j'ai quitté mon domicile en citoyen libre, à bord de ma voiture, accompagné de ma sécurité pour aller au tribunal. Et je tenais à rentrer dans les mêmes conditions. Ce qu'ils m'ont refusé, allant jusqu'à exercer une violence inédite, inouïe, gratuite, sur mon véhicule et sur ma personne. Le monde entier a vu des agents des forces de l'ordre casser la vitre de ma voiture, forcer les serrures pour m'extraire de force de cette voiture et me conduire directement à bord de l'un de leurs fourgons blindés. Ce que rien ne justifiait. Puisque si les forces de l'ordre veulent nous faire croire qu'avec tout ce dispositif qu'ils avaient déployé, ils n'avaient pas les moyens d'escorter notre convoi et de nous conduire à notre domicile, personne ne peut y croire. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des milices privées se fondre dans les rangs des forces de l'ordre, tirer des grenades lacrymogènes contre les foules sans que ces forces de l'ordre n'interviennent. Ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave. Le régime de Macky Sall entretient une milice privée que tout le monde connaît et reconnaît, que nous connaissons, que nous avons identifié, photographié. Et cette milice, aujourd'hui, commet des exactions contre les populations. Un des acteurs éminents de la société civile a parlé de guerre civile la dernière fois. Certains se sont empressés de s'acharner contre lui. Mais le président Macky Sall nous conduit directement vers une situation désastreuse parce que personne n'acceptera de se laisser tirer comme des lapins par des milices privées entretenues par le régime du président Macky Sall. J'en appelle donc à l'ensemble du peuple sénégalais. J'en appelle à la communauté internationale pour vous dire que celui qui s'est présenté à vous comme un démocrate qui a essayé de dépeindre son opposition comme une opposition violente, déraisonnée, est le seul dictateur, le seul violent, le seul haineux qui existe aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal est un grand peuple qui a jusqu'à présent résisté à tous les sous-brousseaux, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais été traversé par des considérations liées à l'ethnie, à la race, à la région d'appartenance. C'est seulement sous le régime du président Macky Sall qu'on a commencé à entendre ces discours haineux. Je veux dire à cette communauté internationale et au peuple sénégalais que cette obsession pour le pouvoir et pour notre troisième mandat est en train de mener le président Macky Sall et son régime à franchir la ligne rouge qu'aucun président Avalu n'avait franchi. dans ce pays. Celle-là qui nous conduit vers la destructuration du tissu social. Il est temps d'arrêter le président Macky Sall.